Et vous savez, aller à l'école, le ventre vide, vraiment ça ne donne pas de bons résultats scolaires. Je suis le Dr Lolo, je suis président du comité de solidarité de Madagascar, qui est en partenariat avec le Secours populaire français depuis 70 ans. Le sud de Madagascar, c'est une région qui, depuis plus de 40 ans, a toujours vécu la famine due aux aléas climatiques et surtout due à l'insécurité par rapport aux bandits qui sont les voleurs des ébus. C'est vrai, je suis allé depuis 2015 et chaque année dans cette partie sud de Madagascar. La famine est de plus en plus importante parce qu'elle touche plus de 1 million 250 000 habitants, dont la majorité ce sont les femmes et les enfants qui sont victimes. La population n'est plus en capacité de produire parce qu'ils ont faim. Et ils sont laissés sur leur compte. C'est vrai que depuis 2015, le CSM, avec le Secours populaire français, a emmené des actions qui sont juste sur l'urgence. Nous avons acheminé des vivres, du riz, des grains et des produits énergétiques pour les bébés. La famine, c'est de plus en plus importante là-bas, nécessite vraiment des coopérations, pas seulement régionales, mais mondiales. Nous avons trois écoles de solidarité dans trois régions différentes de l'île. Les actions qui ont été menées jusqu'ici, et ça va encore continuer, consistent sur la quantité scolaire des enfants. Parce que ce sont des enfants qui sont issus des familles vraiment très très pauvres de la région. Les parents sont des travailleurs quotidiens. Donc ils ont toujours les ventres vides en allant à l'école. Et plus souvent, ce sont des enfants qui viennent de très loin aussi. Et vous savez, aller à l'école, le ventre vide, vraiment ça ne donne pas de bons résultats scolaires. Et c'est une des causes de déperdition scolaire aussi, dans ces écoles-là. Nous disons toujours que les enfants doivent être engagés dans la vie, parce que ce sont les futurs dirigeants du pays. Par rapport à la situation actuellement à Madagascar, ces enfants qui n'ont rien à mettre dans le ventre, Je pense très sincèrement que ce n'est pas seulement l'affaire du Secours Populaire Français ou du CSM, mais ça devrait être l'affaire aussi de toutes les parties prenantes sur l'éducation, et pourquoi pas l'État malgache. Parce que l'État malgache, en quelque sorte, est le premier responsable de cet état de mal sur l'éducation à Madagascar.